Bon midi! Bon mardi midi à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser le temps à me connecter. Colline, c'est un beau mardi. J'ai tellement concentré, j'ai pas dit bonjour. Mais non, ça va. Bon matin, bon midi. Ça va, mais oui, j'étais concentrée. C'est pas correct. Trouver le live, est-ce que tout fonctionne, est-ce qu'on est là? On est là, on est là. Je vais aller voir vos commentaires, c'est vrai. Ça serait le fun que je puisse vous répondre. On est là pour ça. Donc, aujourd'hui, on vous parle de comment, en fait, bien choisir ses pinceaux. Avoir les bons pinceaux, les bons outils, c'est toujours bien intéressant. En fait, c'est comme quelqu'un qui travaille sur la construction et qui a pas de marteau, ça va mal. C'est vraiment un beau comparatif que tu nous fais là. Trouves-tu? Oui. Grâce à mon chum, ça. Mais qu'il y ait un constructeur, comme je les appellerais, qui a pas de marteau, ça va mal. Fait que c'est pour ça qu'on veut vous parler de ça aujourd'hui. Je suis bien d'accord. Parfait. On est dans les motifs aujourd'hui, là, je n'oublie pas. C'est vrai? C'est rare, en plus, que je mets les motifs. Moi, c'est vraiment. On est dans le thème, fait que... Eh, mais puis ça, mon petit motif? J'ai mis un petit nouveau, oui. Je l'avais jamais mis en casse. Ça fait comme un beau, en plus, qu'on l'a magasiné, celle-là. Très bon, c'est à Québec, magasiné, là, en tout cas. Bien, j'en ai. Fait que je vais aller voir vos commentaires. Allô! Tout le monde qui est là? Oui! Oui! C'est le fun, ça. Pendant que vous vous connectez, je peux vous faire tout le temps la petite introduction Belle pour moi. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais le thème qui s'en vient, c'est le maquillage de la marie. Oui, c'est vrai. Fait que ça va être le thème qui commence la semaine prochaine. Et sinon, c'est la sage pour tout le mois de décembre. Donc, ça va être le thème style de vie qu'on va pouvoir aborder. Fait que si vous avez des questions par rapport à Belle pour moi, posez-la maintenant. Je vais pouvoir y répondre. Mais je voulais comme juste vous mettre en contexte de ce qui s'en venait. Et sinon, aujourd'hui, comme vous le savez, on a comme pris un article dans le magazine Belle pour moi. Donc, c'est à la page 77. Il y a un article complet qui a été fait par Camille, qui est en fait comment choisir ses pinceaux. Donc, on parle principalement des deux trousses qu'on a disponibles à la baissée du maquillage. Et j'avais le goût de vous en parler parce que je trouve vraiment que ça fait un beau cadeau. Oui. Puis, tu sais, souvent, on a les mêmes pinceaux depuis X nombre d'années ou même on en a quelques-uns qui, tu sais, qu'on aime, qu'on reprend tout le temps. Mais je pense que d'avoir la trousse complète, que ce soit celle de 7 ou celle de 14, on va vous expliquer un peu c'est quoi la différence. Mais je pense que ça s'offre bien et c'est quelque chose qu'on ne pense pas toujours à s'acheter. On va tout le temps être porté à s'acheter une palette, un soin de peau, quelque chose vraiment de spécifique comme ça. Mais les pinceaux, on va se dire, ah, tu sais, c'est plus cher ou j'aime mieux m'acheter du maquillage à la place. Ça fait que je trouve que ça fait une belle idée cadeau ou même pour se gâter nous-mêmes. Exact. Puis, comme je disais, c'est pas à négliger les pinceaux parce que pour réussir à faire un beau maquillage, oui, on peut faire des beaux maquillages, là, avec simplement un ou deux pinceaux. Mais pour réussir à faire des maquillages différents puis un peu sortir de sa zone de confort, bien, avoir des bons pinceaux, des bons outils, bien, ça aide beaucoup. En fait, ça change énormément nos techniques de maquillage. 76 personnes! Allô, tout le monde! Donc, on va commencer. Oui. Trousse de 7 pinceaux, tout ça? Oui, exactement. Alors, on va vous décrire qu'est-ce qu'il y a dans la trousse de 7 pinceaux. C'est déjà une bonne trousse de base. Donc, on a 7 pinceaux et on a 14 pinceaux. Mais la 7 pinceau est quand même assez intéressante. Oui, celle-là est 50 $ canadien sur le site. Donc, on peut les sortir, en fait. On a sorti des nouveaux, là, pour que ça soit bon. Pour les montrer, oui, c'est ça. Donc, si on commence, vu que j'ai... Oui, on va y aller en ordre. On a un pinceau pour les lèvres avec une pointe mince et plate pour une application précise du rouge à lèvres. Puis ça, c'est bien parce que ça dit qu'on n'est pas obligé d'utiliser un contour, un crayon contour des lèvres. La pointe est tellement fine qu'on peut vraiment venir tracer facilement le contour. Ça fait que c'est super bien. Exactement. Ensuite de ça, on a un pinceau poudre. Donc, ça va être celui-là, ici. Le pinceau poudre, on va vraiment pouvoir l'utiliser, évidemment, pour la poudre. Pour la poudre. Mais aussi, pour le modelage du visage, il peut s'utiliser. Pour la poudre translucide aussi, ça peut fonctionner. Donc, c'est aussi un must à avoir dans sa trousse. Lillette qui dit « J'ai la trousse 14 pinceaux et je l'adore. » Ils sont tous de très bonne qualité. Pourtant, les pinceaux, c'est indispensable, Jessica. Exactement. C'est indispensable, même si c'est bien beau, comme tu dis, avoir la palette de maquillage. Mais si on n'a pas de pinceau, ça va mal l'utiliser. C'est pour ça qu'on voulait vous présenter les différentes trousses. Puis justement, l'achat en trousse, c'est qu'on sauve énormément de sous que les acheter tous individuels. C'est un beau cadeau. Puis, bien, c'est bien pratique. En plus, ça se traine bien parce que ça vient dans un petit enveloppe comme ça. C'est celle de 14 pinceaux, honnêtement, elle peut se traîner partout. On s'en va quelque part. Puis, il y a même quelque chose qui vient protéger les pinceaux. Ça fait qu'ils ne sont pas comme l'eau, ça a l'air libre dans notre trousse. Des fois, ça aussi, c'est hyper sympa. Je les reviendrai sans tour, mais plus pour le nettoyage des pinceaux, puis de où qu'on met nos pinceaux, ça a un impact. Si on nettoie super bien nos pinceaux, mais qui sont toujours dans le fond de notre trousse à maquillage qui est sale ou qui peut avoir des bactéries, bien, c'est sûr qu'on a beau les nettoyer, mais s'ils ne sont pas serrés dans un endroit convenable, ça peut avoir un impact sur notre trousse. Exactement. Après, le suivant. Après, le pinceau poudre, c'est les deux pinceaux à sourcils. OK, on a celui-là, puis celui-là. Oui, c'est toi qui as l'habitude. On a la brosse pour les sourcils. Donc, pour venir bien brosser, je n'ai pas l'utiliser, mais pour venir brosser et placer, donc on peut même les brosser par le haut, peu importe, donc pour bien les placer, puis pour les maquiller. On peut même s'en servir pour les cils aussi, c'est ça qu'on parlait l'automne, c'est séparé. Bien séparer les cils, exactement, avec deux utilités. Et on a pour venir tracer les sourcils, donc pour venir les maquiller. Peu importe que ce soit un produit crème, un produit poudre, on peut utiliser ce pinceau-là. Donc, c'est un pinceau biseauté, comme ça, qui va super bien pour venir, justement, comme on disait, maquiller nos sourcils. Oui, c'est ça. Donc, ensuite de ça, on a les deux pinceaux pour les yeux, donc ceux-là, c'est moi qui les avais. OK, ceux-là, ils s'enlèvent plus, comme toutes les dessins. Donc, les deux pinceaux comme c'est ici, donc c'est vraiment des pinceaux assez fluffy, mais quand même, on peut venir restomper avec les pinceaux, donc voilà. Les deux ont deux grosses en différentes aussi, on pourrait en utiliser un pour le creux, un plus pour le point interne, externe, la porte amoglile, exactement. Fait que tu sais, deux pinceaux pour les yeux, c'est vraiment, c'est bien. C'est super bien, en fait, on peut faire plusieurs maquillages avec ça. C'est sûr que ça, c'est vraiment des trousses, comme on disait, plus de base. Donc, avec ça, on peut faire plusieurs maquillages. C'est sûr que là, si on veut aller avec un maquillage plus artistique, il faut d'autres pinceaux. Mais pour quelqu'un qui le vide exactement de tous les jours, c'est vraiment intéressant. C'est vrai, il y en a encore. Oui, le dernier de la trousse de cette pinceau, c'est le pinceau correcteur. Donc, comme ça ici, c'est vraiment comme un pinceau plat. On peut venir appliquer l'anticerne ou la correction, faire la correction du teint avec soit quelque chose en crème ou en liquide. Donc, c'est vraiment aussi un indispensable à avoir. Je vous dirais que le seul qui est complémentaire des deux trousses qu'on voulait vous parler aussi, c'est notre fameux... Oui, on l'a nettoyé. Oui, c'est encore tout un petit peu mouillé, mais c'est le pinceau numéro 25 pour le fond de teint, parce qu'il n'y en a pas dans les trousses. Exactement. Fait que celui-là, c'est sûr, ça prend un pinceau à fond de teint. À moins que vous utilisiez comme une éponge ou même il y en a qui prennent leur main. Moi, personnellement, ça me prend vraiment mon pinceau à fond de teint. Donc, on a celui-là qui est le pinceau à fond de teint 25, puis on a le 27 aussi. Puis sinon, dans Makeup Fever, c'est le 122 qui est pour le teint qui peut aussi convenir. Fait qu'on en a vraiment plusieurs, mais ça serait vraiment le seul pinceau indispensable que ça vous parle. Makeup Fever. Fait qu'on en a trois. Fait qu'on en a d'autres, là. On a le numéro 4, je pense, ou 3 qu'on peut utiliser aussi. Mais ceux qu'on préfère, en fait, c'est ces trois-là parce qu'ils vont bien, parce qu'on peut venir comme tapoter le produit. Et c'est ce qui fait qu'on a une belle couvrance de fond de teint. Fait que c'est sûr que pour venir compléter notre trousse, on irait avec un pinceau à fond de teint. Mais sinon, peut-être que vous en avez déjà à la maison ou, comme Aimée a dit, vous utilisez un éponge. Mais voilà. Il y a des pinceaux que j'ai depuis. Hihi, vous étiez encore bébé. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Oui. C'est vrai qu'on les... Mais en fait, c'est que si c'est des bons pinceaux de qualité et qu'on en prend bien soin en les nettoyant, ça peut durer une éternité. Oui. C'est pour ça que ça vaut la peine d'investir pour des bons produits et d'en prendre soin aussi. Puis je voyais aussi, Sylvie qui demande le pinceau pour le correcteur, c'est vraiment celui-là ici. Donc c'est le pinceau plat. Des fois, on avait ça un pinceau comme plus langue de chat, qui est vraiment comme plus aplati et condensé. Donc ce serait celui-là. Puis j'ai vu aussi qu'il y avait quelqu'un qui parlait avec le pinceau à sourcil qui est biseauté. Comme ça ici, il peut très bien qu'on met pour les traits d'eyeliner ou même pour venir mettre de la pousse sur les yeux, mais au ras des cils. C'est vrai. Fait qu'on peut l'utiliser. Fait que vous voyez, il y a plein d'utilité, les pinceaux. Le pinceau, il peut vraiment servir à plusieurs choses. Isabelle qui demande, Isabelle Grenier, pouvez-vous donner les numéros de pinceau? Il n'y a pas de numéro de pinceau dans les trousses parce que c'est tous des pinceaux qu'il y a dans les trousses, mais théoriquement, chaque pinceau, on les a individuels. Donc comme celui-là, le pinceau de poudre, c'est le numéro 39. C'est comme des équivalents. Mais c'est des équivalents. Uniquement dans la trousse. C'est vraiment comme... Puis ils sont plus petits aussi, je crois. Puis le manche, c'est pas pareil. Fait que c'est pas les mêmes... Mais c'est la même utilité. C'est que si mettons le pinceau plat ici qu'on a présenté pour les yeux, celui-là, c'est le numéro 8. Si on les voit individuellement. Celui-là, le pinceau à lèvres, c'est le numéro 9. Ça, on l'a pas. On l'a pas individuellement, cette brosse-là. Le pinceau biseauté, je sais pas sûr qu'on l'a également. Celui-là, c'est le numéro 4. Le pinceau correcteur. Et celui-là, on l'a pas. On avait un pinceau boule dans Artis. Mais on l'a plus maintenant. Il est discontinué. Donc, il reviendra pas. Donc, il est juste dans la trousse. Mais sinon, c'était le pinceau numéro 17. Mais comme je vous disais, on l'a plus. Mais sinon, on l'a dans Make Up Ever. Donc, dans Make Up Ever, il y en a plus d'ailleurs. Donc, 216, 218. Puis, si on veut encore plus fluffy, on a 242. Mais voilà. Fait que c'est vraiment des équivalents. Parce que c'est vraiment des pinceaux qui se retrouvent juste dans la trousse. J'ai vu qu'il y avait une question de Marilyn qui demandait comment on nettoie ses pinceaux. On pourrait vous faire un live si ça vous intéresse vraiment plus en détail. Qu'on vous montre vraiment comment. Puis qu'on explique chaque produit. Mais il y a deux façons de nettoyer ses pinceaux. Soit qu'on fait un shampoing qui est vraiment comme le nettoyage complet. Qu'on va utiliser de l'eau. Qu'on va faire aussi du savon. Et qu'on va vraiment les nettoyer en profondeur. Non, je ne l'ai pas mené. C'est vrai. Sinon, il y a des sprays nettoyants. Donc, comme ça, qu'on va vraiment venir appliquer sur le pinceau. Qu'on va juste comme coucher sur l'embout. Puis qu'on va venir pouvoir déloger les saletés et désinfecter le pinceau. Donc, ça, on pourrait le faire à chaque utilisation. Et un shampoing, on pourrait le faire peut-être une fois par semaine. Une fois par deux semaines. Au besoin. Même, ça dépend de chaque personne. Puis ça dépend aussi de la fréquence et de si vos pinceaux sont plus sales. C'est sûr que quand c'est pour une utilisation personnelle, ce n'est pas la même chose que pour une utilisation professionnelle. Mais ça reste que c'est super important. Puis des fois, on peut penser que c'est nos produits. Tu sais, quand on a une imperfection. Donc, on va tout de suite dire, ah, bien, c'est mon produit qui ne me convient plus. La nouvelle crème que j'ai achetée, elle ne me convient pas. Sauf que si vous ne nettoyez pas vos pinceaux, ça reste que c'est des petites impuretés. C'est des saletés que vous allez mettre dans votre visage. Ça peut causer des petites bactéries, des petites infections, causer de l'acné. Ça fait que ce n'est pas toujours à cause des soins. On ne pense pas nécessairement à ça que c'est nos pinceaux qui ne sont pas propres. On ne pense pas à ça. C'est vrai qu'on ne pense pas à ça. Même, souvent, si on ne le sait pas, c'est quasiment sûr qu'on ne les lave pas. Moi, mettons, avant de travailler ici ou avant d'avoir l'information, je ne dis pas quand à être dit de l'information, mais pour le moment, je ne me maquillais pas beaucoup. Mais je n'aurais pas pensé qu'il fallait que je nettoie mes pinceaux. C'est niaiseux parce que pourtant, c'est censé, voyons, je mets un produit dans mon visage, mais je me dis, bon, tu sais, on ne pense pas à ça. Puis c'est super important, justement. Même, l'autre fois, on a eu une formation sur les nettoyants artistes. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que la formatrice nous a dit que c'était comme manger avec une fourchette puis reprendre la même jour après jour sans jamais la laver. Au final, c'est le même principe. La fourchette, on la met dans notre bouche, mais les pinceaux, on les met tous dans notre visage. Fait que c'est sûr que c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Puis c'est vraiment pas long. C'est de prendre l'habitude. Si vous laissez votre bouteille, on en a deux formats en plus, mais si vous laissez une bouteille de nettoyant sur votre table où vous maquiez, c'est sûr qu'après chaque fois que vous prenez un pinceau, c'est super facile de faire un petit push puis d'aller frotter pour le désinfecter au moins. Fait que je pense que c'est de l'intégrer à notre routine. Exact. Puis après, ça devient une habitude puis on peut comme plus s'en passer. Exactement. Après ça, ça, on a fait la 7 pinceaux. Là, on en a une de 14 pinceaux. Donc, il y a des pinceaux qui vont revenir. Si je me souviens bien, je pense qu'il y a des pinceaux qui sont pas mal pareils. Oui, comme mettons celui-là. Mais sinon, c'est comme le double de pinceaux. Fait que si vous voulez quelque chose, un pinceau plus, une trousse de base plus, bien là, vous y allez avec la 14 pinceaux. Quoi? Ça, c'est eyeliner. J'ai regardé pour les lèvres. Je ne voulais pas te couper. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est ça. Celle-là, c'est eyeliner. Oui. Donc, pinceau pour les lèvres, il y en a deux. Les deux se ressemblent quand même, mais ce qui est le fun, en fait, avec avoir deux pinceaux pour les lèvres, c'est que ça fait en sorte, en fait, que si on veut des couleurs plus foncées, des fois, c'est plus difficile à nettoyer entre les couleurs. Là, on en est en deux, si on veut faire un mélange de quoi, on peut avoir deux pinceaux, mais les deux pinceaux à lèvres, ça va être ceux-là, ici. Comme ça. Ça fait que les mêmes pinceaux qu'il y a dans l'autre, si on plat, mince, donc on peut venir... Je vais concentrer. On peut venir bien définir les lèvres, c'est mon mot que je cherchais. Donc, deux pinceaux à lèvres. Ensuite de ça, on a les deux pinceaux poudre, donc on en avait un dans l'autre trousse, maintenant on en a deux de deux grosseurs différentes. Je ne sais pas si ça sert à toi, je mette ma main, mais en tout cas. Deux pinceaux, donc comme ça ici. Évidemment, dans celle-là aussi, il n'y a pas de pinceau à fond de teint, c'est le seul que vous devez avoir à part, ça fait qu'on le répète, juste pour ne pas que vous soyez déçus en achetant une des deux trousses. Et vraiment tout ce qu'il faut, sauf le pinceau à fond de teint. Donc, voilà. Ensuite, trois pinceaux pour les sourcils, je les ai sortis ici. Donc, on a sensiblement les mêmes qu'on avait dans l'autre trousse. Plus un. Plus un, exactement. Celui-là qui va pouvoir venir plus pour les cils même, mais brosser aussi les sourcils, mais pour les cils également. Donc, ces trois pinceaux-là, avec le petit biseau qui, selon moi, est un indispensable à avoir dans sa trousse. Moi, je m'en sors tout le temps, autant pour mes yeux que pour mes sourcils. Jessie qui dit « Vous êtes belle ». Merci. Ah, mais là, merci. C'est bon. Merci, elle nous a dit ça. Ah oui, bien voyons, vous êtes bien éphiles, vous autres. Vous autres ici, dans le fond, non? Mais oui. Après, finalement... Ouais. Après, trois pinceaux pour les sourcils. Il va m'en vaincre un ici. Ah non! Bien non, il est là. C'est pas celui-là? Bien oui, ça, c'est correct. Ok, oui. Ok. On les a tous, je pense. Je suis posée de l'avoir six pour les yeux. Bon. Six fois? Je pense qu'on en avait 14. Bon, attends. Ça, c'est pour les yeux. Ça, c'est pour les yeux. Ça, c'est pour les yeux. Une, deux, trois. Quatre, cinq. Il n'y a manque qu'un. Bien oui. Puis, il y en a-tu 14 en ce moment? À moins... On en compte 14? Peut-être que lui, il peut être utilisé aussi pour les yeux. Ah, c'est ça. C'est ça, il y en a un qui peut être utilisé pour les yeux. Oui, ok. Bon, celui qu'on a présenté pour les lèvres aussi peut être utilisé pour les yeux parce que, en fait, un pinceau pleut comme ça, ça peut aller bien. Donc, les six pinceaux... Non, on me dit... Mais non, c'est lui. C'est moi qui t'aimais l'oeil. Je l'ai serré et il n'était pas serré. Mais il peut quand même... Oui, bon. Ok. Je ne savais pas si tard. Il peut quand même être utilisé pour les yeux, pour les lèvres, puisqu'il y en a deux, si jamais vous avez besoin. Mais sinon, les six, ce qu'on priorise pour les yeux, c'est ces six-là. Donc, on a le pinceau plat. Ben, plat... Oui, on l'appelle ça, le pinceau plat. On a le pinceau plat. Après ça, on a un autre pinceau plat, mais plus petit. Après ça, on a un pinceau boule, donc, qui vient vraiment... qui va vraiment bien, en fait, pour le creux. On a deux pinceaux... Ben, un pinceau biseauté, donc, qui peut aller bien aussi pour les sourcils. Et un pinceau, comme ça, ici, que je n'ai jamais, pour ma part... On est-tu sûr qu'on ne s'est pas mêlé? Non, ok. De ma part, je n'ai jamais utilisé celui-là. Le 4, celui-là? Je n'ai jamais utilisé ça. Mais, pour faire une ligne... Oui, vous venez faire un cut crease ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Exact. Le biseauté aussi pourrait fonctionner. Oui, exact. Les yeux, ils se ressemblent. C'est juste qu'il y en a un qui est en angle, puis il y en a un qui est comme plus droit. Exactement. Et le 6e, c'est le pinceau eyeliner qui, voilà, qui est comme ça, qui est super mince. Donc, là, on peut venir vraiment tremper notre pinceau dans un produit liquide, par contre. Par exemple, je veux dire. Mais aussi dans un produit crème. Ou une crème. Oui. Fait que, pinceau eyeliner. Il y a vraiment du choix. Non, mais nous, on était là, on ne savait plus que c'était l'église. C'est ça, parce qu'il y en a qui peut avoir... Oui, qu'on l'a catégorisé pour les yeux, mais qui peut aussi faire pour les lèvres. T'sais, un pinceau biseauté, ça se peut qu'on ne l'utilise pas. T'sais, on ne sait pas. Mais... Alors, finalement, le dernier, le 14e pinceau, c'est le pinceau correcteur. Donc, comme c'est ici, qui est vraiment le même qu'on vous a montré tantôt. Donc, vous pouvez venir appliquer l'anticerne et le correcteur dans votre visage avec ça. Fait que c'est vraiment complet, là. Très complet. Fait que, deux trousses, super intéressantes. Puis, comme on disait, bien, ça va super bien pour... Ça vient dans un petit emballage. Il y a un petit... Je vais montrer ça ici. Mais, comme on disait, dans un petit emballage comme ça, dans une petite pochette. Il y a même une petite pochette ici, là, pour mettre autre chose. Donc, justement, le pinceau à fond de teint qui nous montre. Je suis sûre qu'il rentre. Peut-être pas. Oui. Dans la grosse, il va rentrer. Mais oui, dans la petite. Il y a... Le pinceau à fond de teint, il rentre là-dedans. Fait que là, je n'ai pas de pinceau à fond de teint dans la trousse. Mais je peux le mettre dans ma trousse pour avoir une seule chose à traîner. On peut mettre bien d'autres choses aussi. À votre guise. Puis, on a justement, là, la petite... Ça ici, qui vient, comme, protéger les pinceaux quand ils sont dedans. Fait que c'est super intéressant. C'est une belle petite pochette. C'est la plus grosse. Mais c'est pas tant. C'est un petit peu plus long. Non, c'est sûr. Puis, là, j'ai enlevé les pinceaux dedans, là. Mais c'est le même principe avec les pieds, tout comme ça aussi. Fait que c'est vraiment un beau format. Puis, c'est sûr, ça sera mis en cadeau, là. Exactement. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai... Pendant qu'on va aller voir vos commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en ai acheté beaucoup de pinceaux et je les adore, Lynn. Oui. Je les adore aussi. J'ai beaucoup de préférences. D'ailleurs, dans le pinceau à fond de teint, c'est vraiment, moi, mon numéro 25 que j'aime. Oui. Il a vraiment tout. Il a été aussi en rupture pendant un petit moment. Oui. Puis, là, il est revenu. Donc, si jamais vous le voulez, c'est le moment. Parce que ça a quand même... Ça a quand même un petit délai, là, qui revient. Ça a été très long. Et pour... On a celui-là, là, pour le correcteur. Donc, il va bien pour n'importe quoi, là, pour corriger nos imperfections ou pour l'anticerne. Mais un autre que j'aime beaucoup, mais il va super bien, celui-là aussi. Mais qui était discontinu, ça fait longtemps. Oui. Le numéro 24. C'est un classique. Oui, oui. Celui-là, là, pour l'anticerne, on peut venir comme il est tout rond. C'est vraiment un petit rond, comme ça. Fait qu'on peut tout venir tapoter l'anticerne. J'adore ça. Fait qu'il y a deux essentiels que j'aime beaucoup. Puis, le 242 aussi, mais gars, là, m'emmener. C'est parce que c'est exagéré, mon affaire. Après ça, le prix de la trousse, c'est 14 pinceaux. C'est 150 $. Fait qu'il y en a 14, c'est 150. Sinon, celle de 50, celle à 50 $, c'est la trousse de cette pinceau. Paulette, elle dit « Si j'en ai des pinceaux », puis elle a dit aussi qu'on a coordonné nos looks. C'est le fun quand ça fait ça? Bien, ça arrive. Tu sais, on n'est pas... c'était pas prévu. Non, non, on ne s'en fait pas le matin. Mais on aime ça quand ça arrive. Voilà. Fait que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire sur la page de la BC ou par courriel. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. On se revoit. Jeudi. Bye! Bonne journée.